Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ne pensais pas vraiment faire de cette façon puisqu'à la base je pensais faire une vidéo sur un seul one shot, à savoir Sunny Sunny Yann que j'ai vraiment annoté en long, large et en travers, enfin voilà j'avais de quoi faire mais je me suis dit que je partais un peu trop dans tous les sens et que si je voulais que ma vidéo soit un petit peu conséquente j'allais partir dans tous les sens justement et je me suis dit que du coup j'allais faire un format un peu plus court et vous parler plutôt de non pas un mais deux one shots que j'ai énormément aimé qui parlent de questions féministes à différents degrés et qui ont une voix du coup féminine puisqu'on a deux autrices et qui vraiment m'ont énormément plu le premier je l'ai lu il y a vraiment un bon petit moment et je l'ai toujours en tête et celui-ci je l'ai lu beaucoup plus récemment et franchement ça a été un gros coup de coeur et peut-être une de mes meilleures lectures de l'année donc voilà et si vous vous demandez je suis habillée exactement comme dans ma vidéo précédente et bien c'est tout simplement parce que je filme ces vidéos à la suite et que j'ai eu la flamme de changer voilà donc du coup c'est parti on y va on débute avec l'oeuvre que j'ai lu en premier qui m'a vraiment beaucoup marqué il s'agit donc de Sun Sun Yan qui est donc un volume simple un one shot avec à l'intérieur trois histoires les trois histoires ont profil conducteur Anne puisque dans la première histoire on suit directement la vie de Anne dans la seconde histoire on va assister à sa rencontre avec un couple assez particulier qui a une différence d'âge et voilà il y a certains éléments qui vont être articulés autour de cela et dans la dernière histoire Anne va rencontrer une petite fille et voilà elles vont échanger autour de certains éléments et elle va se confronter à la question notamment du foyer Sun Sun Yan c'est un récit que je trouve hyper intéressant notamment grâce à son personnage sans surprise Anne c'est vraiment une femme qui vit sa vie qui ne se pose aucune question enfin si finalement elle s'en pose quand même pas mal ce que je veux dire c'est qu'elle vit dans sa voiture si elle a envie d'aller à un endroit elle y va si elle a envie de lire tel bouquin et de rien faire de sa journée elle le fait si elle a envie de gagner de l'argent enfin du moins envie la question se pose si elle doit gagner de l'argent elle se prostitue et elle continue sa vie comme ça elle le vit très bien elle est très heureuse et épanouie dans sa vie dans sa voiture et voilà elle alterne de lieu en lieu elle vit selon ses envies ce qui est intéressant dans ce récit c'est notamment deux points que je vais aborder avec vous le premier étant la question du foyer c'est vraiment une question centrale et omniprésente Anne vit dans sa voiture et est donc sans cesse confrontée à des couples à des familles, à des lieux qui lui évoquent le foyer et sa sécurité et du coup elle va sans cesse se questionner vis-à-vis de cela faut-il abandonner sa liberté pour gagner en sécurité et avoir une certaine stabilité dans sa vie ou au contraire vivre selon ce qu'elle a envie de faire et continuer à vivre du coup dans cette voiture même si elle doit y perdre certains éléments puisqu'on sent quand même qu'elle a une certaine volonté un certain intérêt pour les enfants et qu'elle aurait peut-être un intérêt à avoir des enfants et fonder une famille mais pourtant voilà elle se remet sans cesse en question vis-à-vis de cela et voilà le foyer est clairement un élément central Anne se confronte sans cesse à cela et pourtant elle choisit finalement un petit peu toujours sa liberté ou du moins à ce stade du récit c'est ce qu'on a l'impression et un autre point intéressant et hyper bien développé par Miki Yamamoto c'est le regard des hommes, le regard des hommes sur les femmes, le regard de la société sur les femmes on a une femme qui vit sa vie ici et elle est sans cesse mal vue, sans cesse confrontée à des regards malsains elle se retrouve dans des situations très dangereuses et parfois très traumatisantes uniquement parce qu'elle est une femme qui vit seule et quand on verra la deuxième histoire au couple on verra aussi qu'on a une femme qui se confronte à des regards très médisants sans jamais que son époux qui vit la même situation qu'elle ne soit lui-même mal vue c'est toujours cette femme qui est pointée du doigt, jugée, mise sur le devant de la scène et critiquée qui est décrite par Miki Yamamoto et je trouve ça très intéressant de montrer cette image-là et de montrer aussi que malgré tout, Anne, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre elle continue, elle avance sur sa route et peu importe le foyer, peu importe la sécurité, peu importe le regard des autres elle continue et elle vivra sa vie comme elle l'entend après vous avoir parlé d'une héroïne qui rejetait complètement les normes de la société et qui n'avait absolument pas envie qu'on lui attribue une place traditionnellement associée aux femmes j'ai envie de vous parler de Narumi, l'héroïne de Daru-chan qui elle adorait en fait qu'on lui donne une place et qu'on lui dise que ici c'est la normalité qu'elle doit aller ici et attendre gentiment et que tout se passera bien en effet, dans ce récit, on suit donc une employée de 24 ans qui essaye tant bien que mal de trouver sa place dans la société, dans ses rapports avec les autres quitte à forcer sourire, essayer de plaire même si elle n'a pas envie et finalement de se mettre dans des situations assez désobligeantes, désagréables, peut-être même dégradantes sans s'en rendre vraiment compte parce qu'elle essaye à tout prix de rentrer dans un moule il va y avoir un point de départ à cette histoire, un élément très très choc ça va être la sororité on va avoir cette jeune femme qui s'oublie en fait qui finalement a une sorte de perte d'identité et qui se laisse complètement effacée par les gens qui l'entourent et un jour, une nana va arriver vers elle et lui dire tu fais quoi ? qu'est-ce que tu fais concrètement ? et à partir de là, on va assister au réveil de Narumi qui finalement, après s'être longtemps décrit comme une extraterrestre ne comprenant pas les langues de la société va finalement se rendre compte que peut-être la normalité peut-être ailleurs qu'elle a le droit aussi, elle, d'avoir peut-être sa normalité à elle et de trouver finalement sa place et on va avoir du coup, grâce à cette nana qui va la suivre tout au long de l'histoire même si à partir d'un moment où elle est en retrait on va du coup voir évoluer le personnage et se rendre compte que peut-être qu'elle peut trouver elle aussi sa place ce qui est aussi un point intéressant dans Daru Chan c'est la question de l'amour c'est un élément central qui va prendre pas mal de place on va voir le romance très belle mais qui malheureusement a certains éléments dérangeants j'ai adoré suivre la relation de Narumi et de son petit ami j'ai trouvé ça très intéressant à quel point l'autrice montre que l'amour peut aider à s'accepter peut aider à trouver sa place mais ce n'est pas une finalité en soi on ne peut pas vivre que de ça et parfois, il faut savoir aller plus loin et j'ai trouvé cette histoire d'amour très très bien écrite j'ai trouvé cette histoire globalement très très bien écrite la façon dont l'autrice dévoile et souligne la question de la normalité et finalement montre que la place de la femme n'est pas forcément là où on l'attendait a été vraiment très marquante pour moi et vraiment je peux le dire c'est une de mes meilleures lectures de l'année et que je vous recommande du coup vivement un petit one shot ça fait jamais de mal et voilà pour terminer j'aimerais vous parler du dessin de ces deux mangas qui est pour le coup tout à fait unique dans les deux et qui mérite qu'on s'y attarde pour Sunny Senyan on a un style un petit peu crayonné un style qui je pense ne plaira pas à tout le monde et qui rappelle pas mal Kyoko Okazaki qui est une de ses influences on a des cases parfois très arrondies des lignes courbes qui conviennent tout à fait à Anne qui n'hésite pas à tordre le cou et à tordre un petit peu les normes de la société et voilà j'ai trouvé ce style graphique assez au premier abord déstabilisant et finalement je trouve que ça accompagne très très bien le récit que l'autrice joue vraiment avec le noir et blanc et arrive très bien à installer des moments de des moments plus dramatiques et des moments plus légers enfin voilà il y a vraiment tout un tout un jeu avec le noir et blanc les lignes enfin voilà c'est vraiment un plaisir et je trouve que c'est d'autant plus visible dans la première histoire qui est vraiment axée sur Anne où vraiment elle prend des libertés là où par la suite ça devient un petit peu plus un petit peu plus traditionnel entre gros guillemets pour ce qui est de Daru-chan je pense que ça ne vous aura pas manqué mais on a un dessin qui est en couleur c'est assez rare d'avoir des mangas en couleur en tout cas en France moi je trouve que c'est surprenant et au départ en voyant la couverture j'ai trouvé ça finalement assez simpliste et franchement j'ai trouvé le dessin hyper beau c'est super doux les couleurs accompagnent bien le récit et souligne en fait tout c'est un récit qui malgré certains épisodes un petit peu violents est quand même assez doux on est sur du tranche de vie on suit un quotidien et je trouve que ça accompagne hyper bien cela on a des visages assez ronds et franchement c'est moi j'ai trouvé ça hyper marquant bien joué et franchement ça fonctionne vraiment je vous avoue que premier abord j'ai trouvé ça simpliste mais au final je trouve que c'est un dessin qui m'a pas mal marqué en plus je sais pas si je trouverais l'image mais il y a vraiment une première page qui est hyper belle et ouais gros coup de coeur pour le dessin que ce soit pour Soni Sonian ou Daru Chan et ça fait une raison de plus pour moi de vous recommander ces deux one shots c'est sur ces bonnes paroles que s'achève ma vidéo dédiée à deux one shots je sais pas comment je vais les appeler dans le titre mais voilà avec une écriture féminine et une vision féminine et féministe et voilà donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de vous y intéresser parce que c'est des lectures qui malheureusement sont pas énormément mises en avant mais voilà n'hésitez pas à vous pencher on est sur un seul volume c'est pas non plus un gros gros investissement tentez le coup je vous le recommande et voilà je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne donc voilà ça fait plaisir et aussi à me laisser un commentaire ça me fait encore plus plaisir parce que je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis si vous avez justement déjà lu ou si vous êtes intéressé et d'ailleurs si vous avez des one shots un peu dans ce style à me conseiller je suis aussi preneuse donc bah voilà salut